Dans la course à la deuxième place, le MHB ne devait pas se rater face à Tremblay. Les hommes de coach canaillé ont donc démarré très fort. Dans le sillage de Valentin Porte, les Eroletés ne tardent pas à s'échapper au score. Côté Tremblay, on tente le maximum. Genèse Bouity montre la voie à ses partenaires et s'envole au-dessus de la défense pour tromper Vincent Gérard. Mais la défense Montpellier-Rennes est en place et va profiter des pertes de balles de Tremblay pour faire gonfler l'écart. Théophile Cossé se régale sur le jeu rapide. Ça va trop vite pour Tremblay. Forcément, on savait que ça serait difficile. Il fallait qu'on soit parfait. En première, on prend un petit peu trop de poteaux, on perd trop de ballons. Maintenant, je crois qu'on s'est accroché jusqu'au bout. Tremblay s'arrache en effet à l'image de ce but tout en touché, conclu à l'aile par l'inévitable Samuel Onrubia. Mais défensivement, les Franciliens ne trouvent pas les solutions. C'est l'heure du show. Mohamed Mamdou. Le pivot de Montpellier livre un véritable chantier dans la défense de Tremblay. Mention spéciale pour ce but. Valentin Porte trouve son pivot dans un trou de souris. Et Mamdou conclut dos au but. Tous souris ou MHP. D'autant que derrière, Vincent Gérard entre en scène à son tour. Face à Bouiti tout d'abord. Puis à l'aile face à Philippe et Borgès. L'international français monte en température. Résultat à la pause. Ça fait plus 6 pour Montpellier. Vincent Gérard prend feu en seconde période avec ce double arrêt sur jet de 7 mètres. A 38% de réussite, il est un des artisans du succès du MHB. Samuel Onrubia, lui, se démène pour maintenir Tremblay dans le match. À l'aile ou surjure rapide, il trouve la faille face à Vincent Gérard et termine la rencontre à 4 sur 5. Mais Montpellier est tout en contrôle dans cette deuxième mi-temps. Melvin Richardson conclut parfaitement la soirée. Avec son quatrième but, les hommes de Patrice Canaillé s'imposent 30-24. C'était un match de reprise parce que ça faisait quasiment deux semaines et demie qu'on n'avait pas joué. On a travaillé pas mal. On a essayé de se rééquilibrer dans notre jeu parce qu'on avait quand même quelques absents. Et dans l'ensemble, on a livré une belle prestation ce soir. Une prestation qui permet au MHB de revenir à hauteur de Nantes dans le sprint final avant le derby à Nîmes la semaine prochaine et la réception des Nantais dans 15 jours.